Nettoyer Nettoyer Nettoyer, ça ne veut pas dire que les gens sont en alphabète. Quand on arrive dans les titres services, ce n'est pas parce qu'on se dit « j'adore nettoyer », c'est souvent parce qu'on n'a pas le choix. J'ai toujours nettoyé. Et j'ai toujours apprécié le faire. C'est naturellement de me dire qu'il fallait devenir aide-ménagère. En travaillant, je retrouve quelques gestes de danse qui m'aident les deux vans ensemble. Moi, j'aime mieux ceci que d'être dans une usine et poétée et avoir un patron toujours derrière toi. En fait, le problème de chez madame, c'est que ça, elle s'en est pas. Mais madame est bordélique. Ce n'est pas les clients qui nous éduquent. C'est nous qui éduquons les clients. On nous prend, quelquefois, pas seulement des aménageurs, mais comme des boys. Là, je prenais vraiment les responsabilités comme si j'étais son épouse. Je faisais ce qu'une épouse aurait fait. On les écoute, on les soutient, on les aide. On fait bien plus que le ménage. Et puis, on s'attache. Et ils m'ont tous dit merci quand je suis partie. Je sais que, tous âgés, je ne vais pas pouvoir finir ma carrière d'un petit resservis. Je suis arrivé à un moment où, chez les clients, je devais faire un break. Où c'était le dos, où c'était la cervicale qui me faisait mal. Combien de femmes ne sont pas en bonne santé dans notre secteur ? Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui font l'impasse sur les soins médicaux. On est au-delà de 50% de personnes qui ont quitté l'entreprise par la porte médicale. Nourrir mes enfants, payer ma voiture, j'aurais pas su. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit à l'achat, en fait. Pour mes enfants. Imaginez un peu que ces dames-là, 160 000 personnes, se mettraient à faire bouger. Je suis sûre que ça bougerait dans le secteur. Est-ce que parce qu'on a un travail, est-ce qu'on doit la fermer ? C'est tout. T'es contente, t'es toi. Bonjour. Bonjour.